Les urnes ont livré un message contradictoire ce week-end en Europe. Les Autrichiens ont élu un président écologiste pro-européen, tandis que les Italiens ont refusé la réforme constitutionnelle proposée par le Premier ministre italien, qui a décidé de démissionner. Pour en parler avec nous, André Sapir, chercheur à l'Institut Bruegel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que finalement, avec ces deux scrutins, cette victoire du candidat écologiste en Autriche, on n'a pas évité le scénario du pire à l'issue de ces deux scrutins ? Tout à fait. Oui, certains, dont moi, craignaient effectivement qu'il y ait deux votes qui soient des votes négatifs, le vote en Autriche et le vote en Italie. Donc ici, effectivement, le résultat du vote autrichien, ça a été un grand soulagement. L'Italie, finalement, la situation était plus attendue, même si c'est également un choc, mais c'est un choc moins grand. Et on voit bien comment se sont comportés les marchés financiers. Et ils n'ont pas beaucoup réagi. Donc ça veut bien dire que là, on avait assez bien anticipé ce résultat-là. Est-ce qu'à l'issue de ces deux scrutins, la zone euro est entrée dans une période d'incertitude ? Alors, je dirais, en ce qui concerne l'Autriche, non. C'est l'inverse. Et je crois que ce qui s'est passé en Autriche montre que ce qui a été discuté depuis quelques semaines par rapport au Brexit, que le Brexit dans un certain nombre de pays, on a parlé des Pays-Bas par exemple, on a parlé du Danemark, où il y a pas mal d'eurosceptismes, on voit que l'opinion publique a quelque peu évolué. Que l'opinion publique n'est pas prête, même si elle est sceptique, elle n'est pas prête à aller aussi loin que l'opinion publique au Royaume-Uni. Et que l'Union européenne reste malgré tout un point d'ancrage important pour la population, même s'il y a des dissatisfactions. Pour moi, je veux dire, la nouvelle importante, et qui j'espère sera une leçon dans les campagnes électorales à venir, c'est de dire que l'Europe peut être au centre de la campagne et que ça peut être un facteur de victoire d'une élection. Le problème italien, lui, il n'est pas lié au Brexit, il n'est pas lié à ce type de sentiment, il est lié à un malaise qui existe en Italie maintenant, depuis un certain nombre d'années, de cette croissance faible et des problèmes qui ne sont pas résolus dans cet environnement de croissance très très faible. de cette croissance très faible.